... Depuis bien longtemps, Julie, vous vous êtes baladée dans les allées de la Foire pour aller à la rencontre des visiteurs, qui sont nombreux, on vient de le voir avec vous. Et puis vous leur avez posé quelques petites questions pour avoir leurs impressions. D'abord, je voudrais revenir avec vous, Michel Kester, sur un peu l'historique de la Foire, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est la 89e édition cette année, donc la 90e l'année prochaine, et que la Foire internationale de Marseille a tout d'abord commencé, enfin, les prémices étaient les expositions coloniales de... Tout à fait. La Foire est née de deux expositions coloniales, en 1906 et en 1922. C'est le succès de ces expositions coloniales qui a convaincu qu'il fallait trouver le moyen de continuer, peut-être pas au même niveau. Ça a été d'abord une quinzaine commerciale. Et en 2019, en 2029, cette quinzaine commerciale née en 1924 est devenue Foire internationale. On fait partie... 1929, donc. Oui, on n'est pas encore en 2029. 2029, vous avez dit cela. Oh non, effectivement. Pourquoi pas, on peut se procher dans le futur, en même temps. Je suis quand même plus dans l'avenir. Oui. Mais c'était bien. C'était bien en 1929. Et ça avait lieu ici, déjà ? Bien sûr, bien sûr. Sur cet emplacement-là ? Ça avait lieu très exactement... Les premières quinzaines commerciales ont eu lieu dans le Grand Palais, au bout de la Grande Allée. Et peu à peu, le site du Parc Châneau, qui avait servi à ces deux explosions coloniales, a été reconquis par la Foire, alors que ne reste de l'explosion coloniale de 1924 que le Palais des Arts. Et d'ailleurs, les grandes grilles qui sont à l'entrée du Parc Châneau datent de cette époque-là. Datent de l'explosion coloniale de 1922. Alors, je suis allé effectivement dans les allées de la Foire pour demander aux visiteurs ce qu'ils avaient pensé de cette édition, de cette 89e édition. Je vous laisse regarder. Alors, la Foire, cette année, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bien, cette année, il y a beaucoup de monde, assez de touristes en fait, parce que vu que c'est la capitale de la culture cette année, on a assez de touristes. Très bien, tous les pays sont représentés. Eh bien, pas mal, comme d'habitude, j'ai vu de tout et voilà. Beaucoup de choses m'ont intéressée. Oui, pour goûter, c'est vrai, mais aussi pour regarder un peu ce qu'on doit acheter pour l'avenir ou autre, voilà. Alors, on va dire que c'est le tour annuel de tous les Marseillais, mais bon, on a vite fait le tour et rien de nouveau en Madja. Alors, on va dire que c'est le tour annuel de tous les Marseillais, mais bon, on a vite fait le tour et rien de nouveau en Madja. Eh bien, écoutez, c'est très bien, il y a plein de choses, c'est très complet, on trouve de tout, il y en a pour tout le monde en fait. Très bien, elle a évolué par rapport aux autres années, aux années précédentes, tout à fait. Eh bien, moi, je ne dis qu'une seule chose, j'y reviendrai l'année prochaine. Voilà, des avis partagés, mais plutôt positifs, généralement. Oui, je vais en profiter pour vous dire qu'on est très attentifs et à ce que nous disent les exposants et à ce que nous disent les visiteurs. On organise sur à la fin de chaque édition, tout au long d'une édition, il y a une enquête sortie de foire auprès de 1000 visiteurs. Et puis, il y a une enquête auprès des exposants. Et c'est très important pour nous de savoir ce que les uns et les autres pensent. On sait aussi que la durée de visite moyenne est un peu supérieure à 4 heures. Ça nous place très nettement en tête de toutes les foires françaises. Et ce n'est pas étonnant parce qu'une caractéristique de cette foire, c'est l'importance des extérieurs, l'importance des esplades, des allées. Et c'est ce qui fait que cette foire est aussi festive que commerciale. Et surtout quand il y a le soleil qui brille. Ah oui, il y a le soleil en général. C'est notre public qui brille et c'est le soleil qui brille. Alors effectivement, le bilan est assez positif parce que ce qu'on aime bien retrouver dans cette foire, en fait, c'est savoir directement où est le pavillon international, savoir directement où est-ce qu'on va pouvoir aller manger parce que c'est quand même très important quand on vient à la foire. Et puis on distribue des petits plans pour tout ça à l'entrée, c'est très pratique. J'ai l'impression en fait, c'est un peu un doudou la foire. C'est-à-dire que tous les ans à la rentrée, on va retrouver les mêmes personnes et puis à côté, il va y avoir une nouveauté. Et ça, c'est plutôt agréable. Et puis j'ai posé une question pour savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver l'année prochaine sur la foire, la 90e, regardez. Que manque-t-il selon vous ? Qu'aimeriez-vous voir l'année prochaine ? J'aimerais bien avoir une salle de sieste pour les exposants, pour nous reposer un peu, parce que c'est vrai que c'est assez fatigant pour les exposants à la foire. Il n'y a pas assez de distributeurs. Il y en a un là où il y a une queue phénoménale, l'autre il est là-haut beaucoup plus loin. C'est sûr qu'il y a peut-être une façon, il faudra en rajouter un de plus, un ou deux. Je pense qu'au rayon mode, il y aurait de quoi faire et un peu plus pour les filles, un peu comme nous, un peu à recherche du dernier petit accessoire. Sinon, rien de fou. Des attractions pour les enfants, oui, pourquoi pas ? Des manèges. Soyons un peu fous. Un petit grain de folie qui manque à la fois, voilà, exactement. Un simulateur de chute libre. Elle est parfaite pour moi. Ah non, ça va, j'ai rien à dire. C'est parfait. Alors ça part un peu dans tous les sens, mais bon, c'est bien parce qu'il y a de l'idée par contre, ça ne faut pas leur reprocher. Non, ils ont raison, ils ont raison. Il y a encore plein de choses à faire, on y travaille. Et parmi les propositions qu'on a entendues, il y en a quelques-unes qui ne sont pas amplement justifiées, en particulier les distributeurs automatiques. On est passé de 1 à 4 en quelques années, mais en réalité, il en faudrait deux fois plus. Et le simulateur de chute libre, alors, c'est pour quand ? C'est le plus excitant. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, à la fois, tout est possible. Tout a sa place à la fois. On peut tout imaginer. Et alors, les salles de sieste pour les exposants aussi, j'ai trouvé ça. Oui, c'est pas mal. C'est très bien. Parce que quand même, ça dure 10 jours, il y a du bruit, c'est fatigant. Ils sont loin de chez eux, ils sont un petit peu déracinés. Des fois, il faut dormir pour reprendre ses esprits. Et puis, je voudrais saluer aussi tous les stands qu'on a vus cette semaine, les Shindogu, l'Exebox, O2Poules. On a trouvé vraiment cette année plein de choses assez autant dans le développement durable que dans la créativité, puisque le Shindogu, c'est totalement décalé. Et puis, on a beaucoup ri avec Hervé, qui nous a présenté ses objets insolites en plateau. C'est vrai que c'était marrant, oui. On a vraiment trouvé énormément de choses cette année. Donc, je voudrais saluer tous les exposants qui sont venus, parce que c'est grâce à eux quand même que la foire peut vivre comme ça. Et puis, tous les visiteurs qui ont été très nombreux, vous venez de le dire. Et puis, effectivement, autour du plateau, on a pu voir qu'il y avait énormément de monde.